C'est le moment de gloire du sport à vrai. Il y a 5 ans, le Hackenball remporte une coupe d'Europe féminine avec un homme aux commandes, ou plutôt une famille, les Bougeons. Entraîneurs, dirigeants, secrétaires, ils incarnaient le club ciel et marines. Pour les fêtes de fin d'année, retrouvailles dans la cité océane et séquences souvenirs. Une période de vie phénoménale, merveilleuse. Comment on peut un mari, un fils, une mère, tous les meilleurs moments, avec des fêtes, des victoires. Mais je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ce que nous, on a pu vivre en famille. La rupture n'en fut que plus dure. Et aujourd'hui, tout cela paraît très loin. Après Fleury, c'est ici à Rostov, en Russie, que Frédéric Bougeon continue sa route depuis un an. Un défi énorme pour le normand, mais pas de quoi lui faire peur. Si on reste dans le confort, on a plutôt tendance à agresser. Donc j'avais envie de me mettre en danger. La deuxième chose, c'est que ma maman est espagnole, ma femme est africaine. On est une famille cosmopolite. Et j'avais envie de vivre une aventure en étant étranger, dans un autre pays. Le voilà donc aux commandes d'une équipe de 20 stars, parmi les meilleures joueuses de la planète. Le budget ici est trois fois supérieur à celui du hack. Et ça marche. Avec une Coupe d'Europe, un doublé Coupe Championnat et un Trophée des Champions, Frédéric Bougeon est devenu une référence, sans changer de style, par rapport à ses débuts. Quand t'as avec lui, tu sais qu'il rigole pas, quoi. T'arrives à l'entraînement, c'est bon, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai intérêt de le cacher, je ne montre rien. On montre qu'on est là et tout. Et je pense aussi, c'est son caractère. Le fait qu'il ne se laisse pas du tout faire. Et chez nous, les femmes en plus, le fait qu'il soit pareil avec tout le monde, je pense que ça, ça joue beaucoup. Après son départ, le hack est descendu en deuxième division pour finalement retrouver l'élite cette saison. Mais avec pour l'instant moins d'ambition qu'à l'époque. Dixième sur douze, objectif maintien. Le hack en balle, c'est un club historique en France, c'est un club respecté. Aujourd'hui, c'est un club qui est rentré dans l'ordre, qui respecte la hiérarchie établie. C'est dommage, mais pourquoi pas à l'avenir relancer un gros projet au Havre. Avec vous ? Pourquoi pas, mais une chose est sûre, pas avec l'équipe dirigeante en place. Dans six mois, Frédéric Bougeon va retrouver la France, mais à Nantes. Un club en pleine progression qui vise le top 4 français. Une nouvelle aventure pleine de promesses.